École privée ou école publique, alors vous allez envoyer vos enfants où ? Justement, on va parler de ce sujet-là, peut-être quelques éclaircissements en regardant cette vidéo. Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce sujet-là sur l'école publique ou l'école privée. Pas mal de personnes, des parents, nous contactent et nous demandent est-ce qu'il est plus opportun ou judicieux de mettre son enfant dans une école privée qu'une école publique. Le problème, c'est de fantasmer sur l'école privée par rapport à l'école publique. Bien entendu, il y a des endroits où les écoles sont absolument dépendantes du milieu dans lequel elles sont. Donc si vous êtes dans une école à côté d'une cité très mal fréquentée, où il y a du chômage, de la drogue, etc., nécessairement, vous aurez des enfants issus de ces familles-là. Et de l'autre côté aussi, si vous êtes dans un quartier plutôt calme, zone pavillonnaire, où il y a de l'argent, où il y a des moyens, donc ça s'en ressentira aussi dans les élèves, mais aussi dans le recrutement des professeurs. Il y a très peu de professeurs qui veulent enseigner au milieu de la cité des 4000 ou dans les quartiers nord de Marseille, que dans certains endroits où il fait bon vivre, où on a l'impression que tout tourne. La question, c'est quel est le projet scolaire que les parents ont pour l'enfant ? C'est ça la question centrale. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'école en tant que telle qui va faire réussir l'enfant. C'est l'investissement des familles et l'éducation familiale de base qui fait qu'on a une vue sur l'école. Et c'est l'état d'esprit qu'on va développer chez l'enfant quand il va aller à l'école. Parce qu'on a vu combien de gens qui vont aller dans des écoles privées et qui sont des demeurés finis, et à contrario, des gens qui ont été dans l'école publique et qui sont devenus des gens très bons, très forts dans leur domaine, très compétents. Et l'inverse aussi qui est vrai, des gens qui sont issus des écoles privées et qui sont des gens extrêmement formidables, et des gens qui sont dans l'école publique et qui sont des imbéciles finis, des dangers et des abrutis. Donc il y a de tout dans les deux mondes. Simplement, c'est quand on envoie nos enfants à l'école, quel état d'esprit on leur inculque ? Quel discours on porte sur l'école dans laquelle ils vont ? Quelle relation on va nouer avec l'équipe pédagogique ? Comment les familles vont-elles s'investir dans l'éducation de leurs enfants et s'investir dans l'école de leurs enfants ? C'est ça le vrai fond du problème. Et de tout rejeter la responsabilité sur une institution, croyant que c'est elle qui va éduquer les enfants et pallier à nos manques en tant que parents, papa, maman, etc. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Ce n'est pas comme ça, de toute manière, que ça marchera. Donc, mieux, il faut placer ces billes de manière logique dès le départ. Et en étant conscient du système dans lequel on est, plutôt que de fantasmer, de dire « Oui, non, moi, mes enfants, ils iront à l'école privée, et après, ils iront faire une grande école de commerce, et après, ils vont aller dans l'espace. » Ça, c'est du fantasme pur et simple. Il y a autant de possibilités de réussir que de personnes. Simplement, c'est de donner les outils aux enfants pour qu'ils soient autonomes et qu'ils deviennent des adultes responsables. Et peu importe le niveau d'éducation, je dirais, ou l'école qu'elle est fréquentée, il faut qu'il ait des valeurs de base, qui sont des valeurs familiales et des valeurs de société, comme ça. Quand on a affaire à lui dans le travail, dans la rue, on a affaire à quelqu'un d'équilibré, de positif, un bon citoyen, une bonne citoyenne. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, n'hésitez pas à me dire votre expérience personnelle, vous avez été dans une école privée ou publique, quels sont les avantages que vous voyez dans l'un ou dans l'autre. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'oubliez pas.